Voyage missionnaire du pasteur Boniface Meignet dans la ville de Yamsoukro du 4 au 6 septembre. Marqué par un week-end d'enseignement pour toute la région spirituelle du Bélier, ce programme qui avait pour thème « Comment obtenir la délivrance authentique » a été marqué par des témoignages de délivrance authentique, un message riche en bénédictions pour tout le corps de Christ et une abondante moisson de plus de 200 âmes. Grand format sur ce voyage dans cette édition spéciale. Matinée du vendredi 4 septembre 2020. Le centre chrétien de Coqurenou est en plein aménagement pour accueillir un événement inédit. Oui, la solution de Dieu pour recevoir la délivrance authentique sera présentée au peuple de Dieu dans la soirée par le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, à l'occasion d'un week-end d'enseignement. Le temps avance et le site se munit de plus en plus du dispositif nécessaire à accueillir les frères qui, bientôt, viendront au pied du Seigneur pour avoir réponse à leur prière. Le couple Tala est sur les lieux pour se rassurer de la bonne disposition des choses. Le pasteur Bailly, Cyprien, est à l'œuvre, motivé par la joie et l'impatience de vivre enfin ce moment tant attendu. Nous sommes en train d'aménager présentement le site du CCK. Pour ce qui est de planification, elles sont OK. Juste la mise en place, on va dire, pratique. On est en train de déposer les chaises, voir là où chacun doit être. Mais en fait, cette mise en place, elle sera achevée bien avant 14 heures. Comme le leader arrive d'ici 18 heures, on sera fin prêt. Les frais sont déjà en route. Quand ils vont arriver, ils pourront déjà commencer à s'installer. Et nous sommes donc convaincus que la rencontre va commencer dans les temps pour ce qui concerne la mise en place. Le site enfin prêt, place maintenant à l'ouverture officielle de la rencontre. À partir de 18 heures, les seigneurs annoncent les couleurs en transportant l'Assemblée dans la louange. Au même moment, le pasteur Tala et une équipe de dirigeants sont dans l'attente de l'arrivée du pasteur Meynier et de sa délégation, qui sont à quelques kilomètres de Yamsoukro. Nous sommes dans l'attente du leader national de notre oeuvre, le pasteur Meynier et de sa délégation, qui va arriver d'un moment à l'autre pour tenir ce week-end d'enseignement à Yamsoukro. Ils sont à peu près à 10 kilomètres, 10 kilomètres d'ici. Donc nous espérons que d'ici, quelques 10 minutes ou 15 minutes seront d'Irala. Et nous pourrons commencer le week-end d'enseignement ce soir, peut-être à partir de 21 heures. Et voilà pourquoi nous sommes dans l'attente ici. Et nous espérons qu'il sera là en quelques instants. Après quelques minutes d'attente, le pasteur Meynier arrive avec sa délégation, accueilli dans la joie par le pasteur Denis Tala. Routes est ensuite prie pour le centre chrétien de Coqurenou, où l'assemblée des saints réunis attendent avec impatience l'arrivée du pasteur. C'est dans les louanges et des acclamations escortées de cris de joie, que l'homme de Dieu a été accueilli dans le hall du centre chrétien de Coqurenou. La joie des retrouvailles. Une ambiance d'avant-goût du ciel a été vécue au centre chrétien de Coqurenou, où se sont donnés rendez-vous toutes les églises de la région du Bélier, à l'occasion du week-end d'enseignement qui s'y est tenu du 4 au 6 septembre 2020. Occasion pour le pasteur Boniface Meynier, orateur principal de ce programme, de rendre ministère au peuple de Dieu, qui a longtemps attendu cette rencontre. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. 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 Comment obtenir une délivrance authentique ? Tel était le thème de ce programme. Un thème évocateur qui n'a pas laissé indifférent les plus de 1 400 frais qui ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Une affluence qui prédit la répercussion que les ministères de séjour auront sur toute la région du Bélier. D'entrée de jeu, le décor est bien planté. Le pasteur Meynier tient à rassurer chaque frais de la possibilité de sortie de ce programme avec une délivrance effective. Il invite ainsi à l'extra dix témoins qui ont expérimenté le salut et la délivrance authentique du Seigneur. Qui a un vrai témoignage ? Il se dit, si le frère Boniface entend ce témoignage, il sera fortifié. Il se dit, si le frère Boniface entend ce témoignage, il sera fortifié. Et ça fait partie du combat spirituel. Ce n'est pas une parenthèse. Nous voulons introduire notre Seigneur comme un Dieu qui existe, qui agit, qui travaille. En réponse à cet appel, plusieurs frères ont rendu témoignage, notamment le frère Abu. Est-ce islamique converti à Christ et délivré d'un envoûtement ? Où vous m'avez assis là ? J'étais un imam. Mais aujourd'hui, je suis devenu enfant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. On m'a envoûté depuis le 15 mai 2001. A cause de quoi ? A cause de maison. De 1500 francs. On m'a envoûté. On m'a envoûté où je ne suis pas passé. J'ai été au Bénin, dans la maison de Vodou. Je ne suis pas délivré. J'étais un imam. Les gens salient derrière moi. J'ai dit à l'âme, je mets ma tête. Et aussi, ils met leur tête. Mais vraiment, j'étais dans le monde. Je buvais, je volais, je commettais adultère. J'étais vraiment dans la misère. On m'a envoûté, je me suis promené partout. Ce n'est pas la délivrance. Il y a un manguier. Quand on m'a envoûté là, c'est un manguier là. Tout mon corps a été plein de manguiers. Donc, c'est dans le manguier là que je frotte mon dos. Quand ça ne commence pas à me démangeiser, je viens en bas de manguier et je ne commence pas à gratter mon corps. Et j'avais mon propre fils qui est dans la CMCI depuis. Il dit, papa, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je crois que tu ne serais pas guéri. Comment je ne vais pas être guéri ? Je vais partir. Quand j'ai dit fulcan là, Jésus lui dit, attends, ton fulcan, que tu as dit là ? Tu vas voir ce que je vais te faire. D'accord ? 2011, je suis assis devant ma cour. Je vois M. Kofi, à chaque fois, Moïse, avec Ferdinand, plus mon enfant. Ah, ça c'est quelle visite imprévue que vous êtes venu me rendre ? Ah, on dit non, on est venu te voir. Bon, j'ai pris la chaise. On dit, on est venu me demander de donner ma vie à Jésus. Je dis, ah, un imam, comment il va donner ma vie à Jésus ? Je ne peux pas. Il y a un esprit qui m'a dit, non, ce n'est pas parce que tu es imam que tu ne vas pas. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont venus quitter Yamsouklo ? Pour venir aujourd'hui. Il dit, non, je ne peux pas. Je suis rentré dans la maison. Maintenant, il y a un esprit qui me dit encore, va t'asseoir à côté d'eux. Moïse m'a posé la même question. Il dit, papa, donne ta vie à Jésus. Alors qu'à Yabra, on a construit une mosquée. J'étais membre de la mosquée. Quand l'imam, il dit, un prix, on paye. D'accord ? Maintenant, je suis là, je suis là. Je dis, bon, je vais donner ma vie à Jésus. Je dis, bon, automatiquement, on me donne le cahier. On dit de faire la répentance. Ah ! D'accord ? Comme l'esprit m'a dit, non ? Faut faire. Et j'ai fait. Quand j'ai fait, maintenant, en 2011, parce que l'idée nationale est venue au millionnaire, on était au millionnaire. Le 28 novembre, vers septembre, il est venu. Mon fils m'a invité. Il dit de venir. Il y a trois jours, comme cette fois-ci, que nous avons commencé aujourd'hui. Et ça va finir dimanche. Maintenant, je suis parti. Ma femme, mon épouse était avancée avec l'enfant. Moi aussi, j'ai pris mon vélo. Yamsokoro Yabra, c'est 23 kilomètres. Mais comme Jésus m'a aidé, j'ai pris le vélo et je suis venu. Je n'avais pas de l'argent de transport, mais j'ai pris mon vélo et je suis venu. Frère, Jésus est merveilleux. Quand ici, on a fini les trois jours, on songe, mes frères. Ce que je dis là, c'est vrai. Devant ma maison, en songe, j'étais assis au dehors. Les maniens, ils sont sortis de la chambre et ils sont venus à la terrasse. Et je vois un serpent noir qui rampait entre les maniens là. Je regarde à côté, voilà un bois. Et j'ai pris le bois, je l'ai lancé sur le serpent là. Et quand j'ai lancé, le bois a touché le serpent, il a coupé sa queue. Et la queue était restée sur la terrasse. Et les maniens, et puis le serpent, ils sont partis. Je les vois comme ça, ils s'en vont. Toute la cour était pleine de maniens. Et puis ils sont en train de partir. Le serpent rampait entre les maniens et ils partaient. Je vous assure, quand je me suis réveillé, on dirait qu'ils ont mis de l'eau classée dans mon corps. Acclamant ! Acclamant ! Acclamant ! Ambonne ! Ce n'est pas fini. Maintenant, le matin, à l'heure où je devais aller gratter mon corps contre manguer comme d'habitude où je grattais, l'heure est venue, mon corps ne me grattait pas. J'ai dit, quoi ? Pasteur Mener, tu as fait quoi ? Tu m'as délivré ! Alléluia ! Offrand d'acclamation à Jésus-Christ. Ambonne ! Ambonne ! Ambonne ! Ambonne ! C'est là, maintenant, j'ai dit, toi, natte de la prière, gargoulette de la prière, chapelet de la prière, il y a une brousse derrière ma maison. J'ai pris la chose là, j'ai mis dans mon gersel, j'ai pris la gargoulette là. J'ai dit, bon, si c'est diable, si c'est quoi quoi, je te jette. Jésus-Christ ! La secrétine Ayao, à son tour, a été délivrée d'une haute prostitution. Gloire à Dieu ! Dieu méveilleux ! J'étais captif de la prostitution. Je vivais d'homme à homme. Je me prostituais de ville en ville. Frère, ce n'était pas facile. Quand le diable te retient, vraiment, quand tu es esclave du diable, c'est miséreux. Vraiment, je me droguais, je fumais, je buvais l'alcool. Vraiment, Frère, ce n'était pas facile. On m'a prêché, on m'a prêché fatiguée. Il fallait que Dieu révèle à moi. Dieu qui a compassion. Dieu a eu compassion de moi. Il s'est révélé à moi dans un songe. J'ai vu que c'était le moment de donner ma vie à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Ma vie a changé. Maintenant que j'ai cru en Jésus, par le biais de la sœur Sarah, Kwame, j'ai fait ma vraie répentance. J'ai fait mon baptême. J'ai fait mon brisement de lien. Frère, ma vie a changé. Je ne fume plus. Je ne pratique plus la prostitution. Je ne vole plus. Je ne mens plus. Je suis délivrée du... offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Quant à la sœur Tina Marie-France, elle a reçu une opération chirurgicale de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même, la délivrant ainsi d'un goitre. En 2005, j'étais quitté à l'école. J'avais tellement faim. Ils ont préparé la nourriture de mon papa. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai pris la nourriture, j'ai mangé. Frère, je vous dis le premier coup, arrêtez les poissons et restez dans ma gorge. Et ça fait plus de quatre ans avec moi. Et c'est devenu une goitre. Gloire à Dieu. Il faut dire qu'on allait dans les hôpitaux. On allait dans les hôpitaux, hôpital par hôpital. Et les docteurs disaient qu'on ne peut pas faire l'opération. Parce que si on fait l'opération, il y a un point où c'est placé. Je ne peux pas vivre. Gloire à Dieu. Tout le temps que je pleurais et je mettais un coulo au cou, je ne voulais pas que les gens me regardent. Gloire à Dieu. Et il faut dire qu'avec ça, je priais, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Souvent, j'écrivais et je pleurais. J'écrivais, je pleurais. Un jour, en songe, quelqu'un est venu et la personne m'a tendu la main et la personne a mis sa main sur ma gorge. Alléluia. Je me réveille, cette boule est cassée. Acclamant, Jésus. Abonnez, Jésus-Noumane. Alléluia. Quand vous regardez un peu mon cou, il y a une cicatrice. Ce n'est pas l'opération de quelqu'un, c'est Jésus qui m'a opéré. Jésus-Christ. Des témoignages qui ont renforcé la foi des frères dans le Dieu qui délivre. Le pasteur Meunier pouvait ainsi, en toute aisance, dans un langage simple, enrichi par des illustrations pratiques, présenter le chemin pour recevoir la délivrance authentique. A partir de Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 28, il commence d'abord par éclairer l'assistance sur le fait que Dieu a créé l'homme en lui accordant toutes sortes de bénédictions. Ce sont donc les projets de paix et de bonheur que Dieu a toujours eu pour l'homme. Toutefois, le problème de l'humanité s'est posé quand Dieu lui-même a maudit l'homme à cause du péché de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que l'homme créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, soit aujourd'hui un homme qui souffre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que cet homme devienne misérable. Au point qu'on soit en train de parler de guérison, guérison, délivrance, restauration, pardon, souffrance. Frère, tu connais l'histoire. L'homme est tombé dans le péché. L'homme est tombé dans la désobéissance. et Dieu a prononcé sur lui des malédictions. Dieu a proclamé des malédictions sur l'homme. Il a proclamé des malédictions sur l'homme. Par cette explication, le pasteur démontre que les souffrances et malheurs que subit l'humanité ont pourracine la malédiction divine proclamée par Dieu lui-même contre l'homme à cause de la rébellion. Quand l'homme a désobéi, son créateur qu'il avait déjà béni a changé de décision. Il a maudit la terre Il a maudit la femme qu'il lui avait donné Il a maudit le serpent qui les avait séduits Voilà l'origine de tous les problèmes que tu connais. Par cette précision, l'orateur a lévé tout équivoque sur la possibilité pour l'homme de trouver la solution en ces problèmes partout ailleurs en dehors de Dieu. La séparation d'avec Dieu et la malédiction de Dieu étant la source des problèmes de l'homme c'est seulement en se réconciliant avec Dieu que les hommes peuvent trouver la solution à tous leurs problèmes. A partir de l'exemple d'Adam et de Caïn révélé dans le livre de Genèse, le pasteur Meignet illustre bien ses propos introductifs après quoi il présente la réponse de Dieu pour la délivrance de l'homme la rédemption en Jésus-Christ. La rédemption c'est un plan de rachat. Et sous la rédemption il y a la réconciliation avec Dieu. il y a la délivrance il y a la restauration la délivrance est un grand chapitre de la rédemption. Là où tu es assis les problèmes que tu rencontres ont leur solution en Jésus-Christ. La délivrance est au centre même du plan de rédemption divin. A ce niveau de son message l'homme de Dieu indique aux frères que la répentance confirmée par l'abandon du péché est la première étape et même la plus déterminante pour expérimenter la délivrance authentique. Étant donné que tous ceux qui démeurent dans le péché démeurent sous la malédiction divine il est indispensable pour l'homme d'abandonner toute voie de désobéissance à Dieu pour expérimenter sa délivrance. C'est ainsi que le message de l'évangile est central dans le processus de délivrance. Après avoir présenté en la malédiction divine la racine des problèmes de l'homme le pasteur Meunier prend l'exemple de l'histoire de Noé comme illustration pratique pour démontrer à l'assistance que la solution de Dieu pour la délivrance de la malédiction divine est apportée par les prédicateurs de la justice. Ainsi Noé en tant que prédicateur de la justice est une image à travers laquelle l'éternel a annoncé à l'humanité que l'abandon des mauvaises voies et le retour à lui est le chemin pour être délivré de sa colère. Il a béni la bouche de Noé qui sont des menteurs qui abandonnent le mensonge ce sont des voleurs qui abandonnent le vol Dieu sait qu'en abandonnant ces choses la grâce va revenir la consolation qu'ils attendent va descendre sur chacun Dieu a décidé de pardonner si quelqu'un se repart et revient Dieu pardonne il enlève la malédiction la délivrance authentique la vraie commence par la réconciliation avec Dieu Aussi le leader de la CMCI Côte d'Ivoire n'a pas manqué de préciser aux frères qui étant maintenant en crise il faut chercher primairement le royaume et la justice de Dieu car tous ceux qui sont concentrés sur les intérêts de Dieu obtiennent le secours de Dieu dans leur combat personnel Donc quand Dieu dit que ceux qui cherchent le royaume de Dieu et toute la justice de Dieu auront les autres choses par dessus tout ça résume tout le mystère de la délivrance Pour expérimenter une délivrance de qualité durable le genre que ce n'est pas une seule personne qui est bénie c'est-à-dire une communauté où les gens voient l'oeuvre de Dieu les miracles de Dieu les prodiges il faut amener ces hommes-là à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu de tous leurs cœurs Il a donc corrigé la mauvaise tendance consistant à faire l'oeuvre de Dieu avec négligence tout en s'attendant à recevoir réponse à ces cris dans les moments de détresse Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu est donc présenté par l'orateur comme un facteur déterminant pour l'expérience de la délivrance authentique Il invite de ce fait chaque saint à mettre de l'ordre dans sa communion personnelle avec Dieu et dans sa manière de servir Dieu A la fin de son message le pasteur a conduit l'église dans un moment de prière de combat spirituel moment de prière qui a été suivi par des témoignages de délivrance authentique et de guérison science dénante Ce week-end d'enseignement qui s'est clôturé le 6 septembre a été une appondante bénédiction pour toute l'église de la région du Bélier Nous rendons grâce à Dieu pour ce week-end d'enseignement qui a été improvisé parce qu'à un moment donné ça fait bien longtemps que nous avons eu un week-end d'enseignement un moment donné on s'est demandé est-ce qu'on pouvait se réunir de cette manière mais Dieu a été miséricordieux avec nous il a permis que nous puissions avoir ce week-end d'enseignement et le thème était vraiment un thème très important pour nous vu le moment puisque nous sommes dans une période de croisade de renversement de principalité personne et familiale avec cet appui de comment obtenir une délivrance authentique cela nous a permis de pouvoir calvaniser les frères encourager les frères à mener les combats qui vont conduire à leur délivrance définitive la particularité de ce week-end a été que le frère Boniface nous a introduit dans les étapes que nous devrons suivre pour connaître une délivrance non pas seulement éphémère mais une délivrance permanente et étendue sur toute notre famille il a d'abord parlé du fait que nous devons nous repentir de nos péchés il a parlé du fait que c'est la prédication de l'évangile qui conduit les gens à la vraie repentance donc ça veut dire que c'est le don de notre personne à Jésus notre consécration notre abandon total à Jésus qui conduit effectivement à une délivrance définitive avec ce message je pense que cela va nous aider à conduire les frères à pouvoir entrer dans une délivrance définitive et la particularité de ce week-end au niveau de Yamsukro c'est que vraiment c'est la première fois que nous rassemblons une si grande foule pendant nos rencontres d'ensemble nous étions jusqu'à plus de 1400 frères réunis ce dimanche jusque là on pouvait atteindre 900 1000 mais cette fois-ci les frères sont venus très nombreux et nous pensons que l'affluence prédit aussi les résultats c'est-à-dire l'affluence dans les résultats que nous aurons à la suite de ce week-end dans Saint-Môte nous avons été particulièrement bénis à ce week-end le missionnaire est revenu pour nous enseigner sur l'importance de la communion avec Dieu dans le principe de la délivrance en fait le week-end a tourné autour de cette importance capitale-là il a fait ressortir que Dieu étant celui qui a créé l'homme il est le même qui a maudit l'homme donc la délivrance authentique commence par la restauration de l'homme à la communion avec Dieu quand l'homme restaura la communion avec Dieu alors Dieu qui a proclamé la délivrance le même Dieu peut ôter la malédiction et alors cet homme-là entre dans sa pleine bénédiction donc disons que c'est un week-end riche en événements riche en communion et on a senti le Saint-Esprit nous guider que toute la gloire soit rendue au Seigneur je suis très reconnaissant au Seigneur qui m'a béni avec la possibilité de participer à ce week-end d'enseignement le Seigneur m'a béni avec beaucoup de révélations j'ai plusieurs fois lu le livre de la Genèse mais je ne voyais pas en quoi il y avait la délivrance dedans et pendant ce week-end le Seigneur a utilisé le livre de la Genèse pour nous démontrer que le désir de Dieu c'était d'amener l'homme à la délivrance et il a conçu ça ce n'est même pas pas les débrouillies de l'homme mais Dieu lui-même a planifié que l'homme lui-même soit sauvé et il a tout mis en œuvre pour que l'homme soit sauvé délivré c'est un enseignement très édifiant d'autant plus qu'il nous montre que chacun doit se connaître soi-même parce que pour vaincre le péché il faut savoir le péché qui a triomphé de toi parce que chacun de nous a un péché qui le domine alors pour sortir victorieux de ce péché il faut le connaître et puis il faut arriver à le dominer il faut dominer ce péché à travers l'exemple de Caïn le Seigneur lui a dit que le péché était couché à la porte mais en même temps le Seigneur lui a donné la solution c'est de dominer ce péché donc toute délivrance de péché commence par le fait que la personne elle-même doit dominer le péché qui triomphe de lui ce n'est pas Dieu véritablement qui viendra pendant que tu continues dans ton péché qui va t'en délivrer mais lui te montre la solution tu dois dominer le péché qui a triompher de toi vraiment c'est une vérité essentielle pour nous et ça pourra nous amener davantage à mieux encadrer la vraie vie et à mieux les amener à se connaître afin de déceler le péché qui les domine afin de l'écraser effectivement notre joie est très grande nous sommes émerveillés nous sommes réjouis pour la faveur que Dieu nous a accordé de tenir ce week-end d'enseignement lorsque le passé nous a annoncé qui venait c'était vraiment une joie et nous l'attendions avec beaucoup d'impatience et par l'agrard de Dieu il est venu et nous avons été vraiment touchés d'abord la joie la joie de se retrouver la joie de se retrouver et le message était vraiment pertinent notre thème c'était comment dire il nous a entretenu sur le thème comment obtenir une délivrance authentique et ça nous a touchés parce que nous sommes dans une période de croisade de renversement des principautés et beaucoup de frères qui assistaient déjà à la croisade sachant que l'auteur du livre le renversement des principautés était là l'auteur c'est celui qui a écrit le livre brisement des liens malsains de famille celui qui a écrit le livre combat spirituel par la prière alors les gens étaient impatients de le voir beaucoup avaient lu ses livres mais ne l'avaient pas encore vu et ils étaient contents de le voir et nous avons été vraiment marqués il y a eu le message était profond et il y a eu des délivances on a eu des manifestations de comment dire des démons et une chose qui m'a particulièrement touchée dans tout ce qu'on a dit il nous a dit si tu es le dirigeant principal d'une assemblée il faut prier pour que les membres de ton assemblée désirent le retour de Christ alors là je témoigne que c'est une prière que je n'ai pas l'habitude de faire je n'ai pas l'habitude de demander à Jésus de revenir j'aime Jésus et il a dit ce week-end que si tu ne désires pas ardemment le retour de Christ tu es un inconverti alors là je me suis repentie parce que j'aime Dieu mais désirer qu'il revienne je n'ai pas cette soif là et depuis Zier qui nous a enseigné je me suis engagée à prier pour connaître ce qui peut animer mon corps pour dire Jésus reviens reviens de profondes lames de regrets découlant de ses cœurs convaincus du péché ce sont au total près de 230 âmes qui n'ont pas hésité à répondre favorablement à l'appel du Seigneur lors de ce week-end d'enseignement à Yamsukro du 5 au 7 septembre enseignant sur comment obtenir une délivrance authentique le pasteur le pasteur le pasteur le pasteur de cette rencontre a non seulement indifié les saints mais concentré une bonne partie de son temps au salut des âmes affirmant que la malédiction et le péché sont liés il faut donc abandonner le péché et accepter Jésus-Christ pour en être délivré il y a un rapport entre le péché et les démons il y a un lien entre la malédiction et le péché il y a un lien entre la malédiction et le péché oh si tu abandonnes ton péché oh si tu abandonnes ton péché la main du Seigneur la main de Jésus se lèvera contre tes adversaires et si le Seigneur revient tu iras au ciel il a par la suite donné l'occasion au péché d'emprunter la voie du salut au fait par Jésus-Christ touché par ces révélations ces âmes ont pris d'assaut l'estrade du temple saisissant ainsi la main du Seigneur qui les est gracieusement tendus tu te donnes tu veux qu'on appreciation tu veux qu'on allows ces juChements contre toi tu veux qu'on lève le jugement contre toi Ce sont 106 âmes, le samedi et 123, le dimanche, qui ont été sauvées du lac de feu à Yamsoukro. Adieu soit toute la gloire. Le week-end d'enseignement à Yamsoukro a été marqué par un apport particulier des semeurs. Nous allons vous présenter trois chants. Et le premier te dit, nous étions liés de chaînes. Les chaînes de la pornographie, les chaînes de la masturbation, les chaînes des sorcelleries, les chaînes des envoûtements. Mais Jésus-Christ nous a libérés. Alléluia. En plus du ministère de la louange qu'ils ont assuré brillamment, ils ont aussi participé à la crainte moisson qui a été enregistrée au cours de cette rencontre en proclamant l'évangile à travers les chants indiqués en la matière. Repends-toi, rénonce à tout péché. Détourne-toi de toutes tes mauvaises voies. Et saisis la main salutaire Que Jésus te tente ce jour Il se tient à la porte de ton cœur Et il frappe, oui, Jésus frappe Reçois-le comme Seigneur et Sauveur Il inscrira ton nom dans le livre de vie Et ce sera la joie Et ce sera la joie Les Seigneurs ont ainsi participé au salut des plus de 200 âmes qui ont été gagnées au cours de ce week-end d'enseignement. Et une chose qui m'a vraiment marquée, c'est l'enseignement. On a eu une participation massive de 6 frères d'Abidjan On a eu 7 frères venant d'une localité tout maudite Et il y a eu d'autres frères de Tabo On a eu ce qui est venu de Boaké Et ce matin, on a eu plus de 55 semeurs qui ont fait la prestation C'était beau, c'était merveilleux de les voir Et je rends tout la gloire au Seigneur Je lui dis infiniment merci Pour la première fois, j'ai vu des gens à genoux, à l'estrade Gémissant, pleurant pour demander pardon Avant même qu'on ne fasse la première repentance Beaucoup de pécheurs criaient déjà dans la foule Seigneur aie pitié de moi On entendait, eh Seigneur aie pitié de moi Les gens priaient en leur langue vernaculaire Parlant à leur Dieu Criant, c'était à genoux Et j'ai été émue Je ne sais pas si c'était une mère, sa fille La mère était couchée, elle était à genoux en train de prier Et sa fille est venue à côté d'elle C'est assise et les deux ont commencé à pleurer Sincèrement, je n'ai pas pu me contenir J'ai se fondu en larmes Et je pleurais de joie De voir que Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ sauve Il transforme la vie Il convainc du péché Ces gens étaient vraiment convaincus du péché Et il y a eu beaucoup de personnes qui étaient dans l'église depuis Qui sont levées pour venir humblement au Seigneur Jésus Vraiment ma joie est une grande Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ